Un monument de la chanson française nous a quittés, Guy Béard est mort à l'âge de 85 ans, qui n'a pas fredonné l'une de ses chansons, L'eau vive, qu'on est bien la vérité. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. On est bien dans les bras, une personne du sexe opposée. Qu'on est bien dans ses bras, là. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et pour parler de Guy Béard, nous accueillons Fabien Lecoeuvre. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Bonsoir Fabien, vous êtes spécialiste de la chanson, biographe, et vous étiez aussi l'attaché de presse de Guy Béard. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de sa mort ce matin ? Ça s'est passé ce matin, à peu près en fin de matinée, il avait rendez-vous chez son coiffeur à Garches. Et puis je l'avais eu au téléphone, moi, un peu avant, ainsi que la veille, on devait se voir à 15h aujourd'hui. Et puis il s'est écroulé sur le trottoir, il s'est effondré dans une rue à Garches. Alors le SAMU est arrivé, moi j'ai eu un coup de fil de son majordome qui l'accompagnait, Gilles. Et puis il m'a dit, ils essayent de le ranimer, ils n'ont jamais pu le ranimer. Et donc il est parti à l'hôpital malheureusement, j'ai appelé ses filles, enfin bon, après la suite, on la connaît. Et l'information, j'ai confirmé donc ce matin, malheureusement, l'information auprès de l'AFP. Vous l'aviez vu récemment, il allait bien ? Il allait très bien, on était en train de préparer un documentaire. J'avais tourné chez lui, deux heures d'interview, le 16 juillet dernier, jour 85 printemps. Et puis il était en pleine forme, il avait eu une petite opération, une petite anesthésie, jeudi, mais vendredi dernier. Quinze jours plus tôt, il était tombé dans la salle de bain, il s'était ouvert le bras. Enfin bon, mais tout ça, c'était bien arrangé. C'était un monsieur de 85 ans, qui fait des siestes l'après-midi, un petit peu en fin de matinée. Après bon, et puis il se repose, et puis on s'appelait la nuit. Comme beaucoup d'artistes qui ont des insomnies, ce qui arrive. On va revenir avec vous un peu sur son parcours. Alors Guy Béard, d'abord c'était un ingénieur, passionné de musique. Absolument, qui a construit plusieurs ponts dans le monde entier. Il a fait des ponts des chaussées. Oui, entre autres bien sûr. Et puis il avait construit aussi l'anecdote, il avait construit un château d'eau. Un jour il me raconte toujours l'histoire, parce que le château d'eau s'est écroulé quand ils ont rempli le château d'eau. Parce qu'en fait... C'était valorisant pour lui ? Non, c'était pas de sa faute. Il s'en défendait toujours, il dit l'architecte n'a pas voulu suivre mes calculs. Obsessionnel, il a voulu faire huit portes alors qu'il ne fallait faire qu'une porte. Enfin il discutait toujours de ça. Mais il en parlait avec beaucoup d'humour, effectivement. Mais il doit surtout, le début de sa carrière, à Georges Brassens. Parce que l'été 55, il était à Nice, en vacances chez son oncle. Et Georges Brassens se produisait au Tête de Verdure, de Nice. Et puis il est allé le voir après la représentation. Il lui a fait écouter ses petites chansons. Brassens lui a donné sa guitare. Il lui a dit voilà, ce serait bien, faites-moi voir ce que vous êtes capable de faire, jeune homme. Il a exécuté 3-4 chansons dans la loge. Et puis voilà, il lui a présenté Jacques Canetti, Jacques Grelot qui était là. Et puis voilà comment a commencé sa carrière. Il est monté sur scène. Il a abandonné les ponts et chaussées. Voilà. Évidemment, il a mal tourné, comme il disait. Et puis... Il a écrit pas mal de chansons pour d'autres avant de... Alors c'est-à-dire qu'il n'osait pas chanter ses chansons de départ. Donc il avait demandé à Patachou et à Juliette Gréco, qui étaient quand même deux grandes stars à la fin des années 50, dans le monde entier. Et donc c'est elles qui ont commencé à faire connaître les premières chansons, on va dire, de Guy Béard. Pour elle, Patachou. Entre autres, bien sûr. Et puis après, lui, il a osé monter sur scène grâce à Jacques Canetti, qui l'a poussé, qui lui a dit, allez, maintenant, c'est à toi. Et puis il y a eu l'eau vive, évidemment. Alors l'eau vive. Immense succès. En 1958, il a été couronné de succès, il faut le dire, ça a été un succès, mais incroyable, en 1958. C'était la musique d'un film. C'était au départ un film de François Villiers. Avec Pascal Audray. Avec Pascal Audray, la sœur du Gaufret. Et donc il était très fier de ça, parce que dans le monde entier, il avait accompagné le président François Mitterrand, me racontait-il, encore il y a trois ou quatre jours, au Japon. Et l'empereur du Japon, en 1982, chantait l'eau vive par cœur. Et donc François Mitterrand voulait absolument que Guy Béard fasse partie du voyage. Donc ils sont partis faire chanter l'empereur du Japon en 1982, aux côtés de Mitterrand. Aspect intéressant de Guy Béard, ce n'était pas un chanteur lisse. Année 70, il chante le grand chambardement, juste avant mai 68. Dans la marge, c'est l'une de ses chansons. Proposée chez Georges Pompidou. Ah bon, ben voilà. Et puis amusant, sur le plateau de Michel Drucker, en 83, il sent une chanson qui a deux titres. Ça s'appelle Porte Bonheur, mais ça s'appelle aussi Dans la Merde, et il le répète à satiété, on regarde l'extrême. C'est vrai. Ça le fait marrer, puis tout le public autour. Moi je lui ai posé la question la semaine dernière, la différence entre la gauche et la droite, parce qu'on le disait des fois un chanteur de droite, après on le disait un chanteur de gauche. Il a fréquenté, c'est vrai, tous les chefs d'État, il les aura accompagnés. Et je lui disais, mais c'est quoi votre définition ? C'est quoi la gauche, la droite ? Il me disait, mais la droite, c'est les murs de ma maison, c'est les pierres de mon jardin, et la gauche, en fait, c'est tout ce qu'on n'a pas, mais qu'on rêve d'avoir. Ça, je trouvais que c'était une définition assez jolie. Il est devenu une immense vedette de la télévision, puis il a fait de la télévision, il a marqué un grand virage avec son émission Bienvenue, qui a permis de faire chanter des tas de gens. Il réunissait des foules sur son plateau, et regardez la révolution que ça a été pour ce commentateur de l'ORTF qui décrit l'émission de Béart. L'expérience qui a été tentée par Guy Béart et Guy Job d'utiliser le nouveau matériel dans une nouvelle forme artistique aboutit à donner à la variété une expression nouvelle qui est susceptible d'apporter une contribution importante dans le domaine des variétés à l'ORTF. Je vais vous chanter une chanson sur la télévision qui est très compréhensible. Très à l'aise d'ailleurs. Telle est la télé, c'est ça le refrain. Il a vraiment inventé une nouvelle forme de télévision avant le grand échiquier, avant tous ces grands programmes de la télévision. Il est le premier à faire ça. Et c'était révolutionnaire. Il invitait aussi bien Aragon, Louis de Villemorin, François Mauriac, mais aussi Michel Polnareff. Et tout le monde venait. Tout le monde venait, racontait son histoire, mélangeait un peu tous les genres. Salvador Dali, Picasso. D'un seul coup, tout le monde venait faire son émission. Il avait cette crédibilité en tout cas pour le faire. Guy Béart, on peut difficilement parler de Guy Béart sans parler de sa fille, Emmanuel Béart, avec laquelle il était extrêmement complice. En janvier dernier, il partageait d'ailleurs la scène de l'Olympia. Absolument, le 17 janvier. Ils ont très souvent chanté ensemble et parfois de façon assez improvisée, de façon spontanée. C'était le cas en 87 à la télévision, dans une émission qui était consacrée aux chanteurs. Emmanuel, tu sais très bien que la chanson que j'écrivais, pour ta maman, pendant que toi, elle t'attendait que tu étais dans son ventre. Tu la connais, je crois. Aujourd'hui, les filles s'émancipent, toujours en vertu des grands principes, puis elles le font comme leur maman, en vertu des grands sentiments. Très fier d'Emmanuel. Il m'a dit, mais moi j'aimerais tellement un jour que ma fille Emmanuelle, qui chante très bien, m'a-t-il dit, sous forme de confidence, il me dit, elle chante très très bien Emmanuelle. J'aimerais tellement qu'elle reprenne un jour mes chansons. Ah ben voilà. Je trouve que... Et peut-être que ce sera fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, nous parler de... C'est important de... Merci, de lui rendre un hommage, en tout cas, mérité. Mais c'est normal, je crois qu'on est tous touchés par... Bien sûr. On a tous ces chansons dans la tête, dans l'oreille, et en les réécoutant toute la journée. Il a fait tellement d'artistes. Il a fait une dizaine de succès. Absolument. Notre deuxième invité.